... En gros, comment ça fonctionne, cette pêche-là? Comme vous le voyez, c'est une pêche qui est très fatigante. J'ai mis ma canne dans le porte-cannes Scotty. C'est des porte-cannes qui sont très, très robustes. Je n'ai pas peur qu'il n'y ait rien qui arrache ou qui brise. Puis là, je surveille le bout de ma canne à pêche. C'est vrai que le bout de la canne à pêche, qu'on va le voir, tuc, 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 des petits coups, on sait qu'il y a quelqu'un. Ça ne semble pas arriver souvent, selon ce que Steve me disait. Mais si un poisson arrivait un peu plus agressif, disons ça comme ça, ramassait le verre de terre, partait avec, le fil sort tout seul. Moi, j'appelle ça le petit frein. Il y a un mécanisme ici qui est prévu pour ça. Si je le ferme, là, je suis sur le frein normal du moulinet. Là, ça ne sortirait pas. Il est assez raide parce que je veux m'assurer un bon ferrage. Ça fait que je le laisse comme ça. Le fil à pêche que j'utilise ici, c'est du Dura 4. C'est de la ligne tressée de Spider Wire. 50 livres de résistance. Puis on a une bonne ligne de fluorocarbone de 50 livres de résistance aussi. Ce n'est pas un poisson qui a une très bonne vision. Ça fait qu'on peut se permettre un fil de gros calibre. Au niveau de la canne, je la trouve parfaite. Ça fait déjà plusieurs poissons que j'attrape avec. Je trouve qu'elle va vraiment bien. C'est Penn qui fabrique ça. Ils appellent ça une Pursuit 3LE. Donc, si je traduisais Pursuit 3LE, c'est une canne de 8 pieds, puissance moyenne lourde, puis action modérée rapide. Donc, ce n'est pas une action rapide ou très rapide. Ça veut dire que le bout, il va plier un peu, il va obéir. Ça fait que ça nous aide à détecter la touche. Puis au niveau du moulinet, c'est un Penn aussi. Même à faire un Fierce 3, celui-là. Donc, un moulinet robuste pour la capture de gros poissons avec les deux systèmes de freinage et tout ça. Ça fait qu'avec un équipement comme ça, on est en business. Puis quand je suis arrivé avec ça, pour la première sortie de pêche qu'on a faite, Steve s'est dépêché d'examiner mon équipement. Il y a des dizaines et des dizaines de journées de pêche à ce poisson-là. Il dit, oui, Dan. Il dit, c'est parfait, parfait ce que tu as. Il dit, tu as le bon équipement. Alors, comme Steve l'a dit, c'est parfait, parfait.